Une fabrication comme ça, il faut compter un mois de boulot, un mois de délai pour la fabrication. Et après, aujourd'hui, on s'axe beaucoup sur le photovoltaïque, parce que là, vous avez quatre panneaux photovoltaïques qui alimentent le camion, ce qui permet de ne pas avoir, comme les camions-barres, les groupes électrogènes et tout ce qu'ils sont. Ordinateur, photocopieur, climatisation, tout ce qui est à l'intérieur qui est partie électrique va fonctionner sur les batteries. C'est-à-dire que l'électricité va s'alimenter par rapport aux batteries qui sont rechargées électriquement le soir ou par les panneaux photovoltaïques la journée où il y a 1400 watts d'apport électrique par heure. On va aller à silence, on va aller dans les écarts comme Salazie, on va aller dans les écarts comme l'entre-deux. On va aller là où vraiment les entreprises n'ont pas forcément le besoin d'aller vers Saint-Pierre par rapport au sud et qui n'ont pas forcément le besoin d'aller vers le nord ou vers l'est. Mais surtout qu'il y a un écart aujourd'hui, il y en a quelques-uns, tels que Salazie, tels que l'entre-deux et dans d'autres communes. Même Trois-Bassins aujourd'hui qui est demandé effectivement sur le bus de proximité. Donc nous irons. Mais avoir un bus de proximité c'est une chose, avoir les conseillers, mais surtout évaluer les besoins de nos entreprises. Donc le bus de proximité, les conseillers, c'est pour évaluer les besoins de nos entreprises. Et travailler aussi sur un plan de relance et ça nous permettra aujourd'hui de récolter les informations, évaluer les besoins et travailler effectivement sur un plan de relance qui tienne la route. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis le Covid-19, aucune entreprise aujourd'hui ne peut sortir un prévisionnel qui tienne la route parce que nous naviguons effectivement dans l'incertitude. Merci.